Qu'est-ce que l'enjeu de la fin de l'espèce humaine ? Mais que je pense est plus pointu. Parce qu'en 2000, j'avais encore l'espoir que ça valait la peine d'attaquer, dans le sens d'essayer de comprendre et de saisir le système économique, sociologique, éthique, anti-éthique plutôt, de la construction du monde. Quand j'ai fait mon devino, je pensais que tout était fini, qu'il y aurait une homogénisation de l'ensemble des vins du monde, et donc du coup de l'ensemble des produits alimentaires, parce que le vin a toujours été l'ambassadeur. Et il y a eu un miracle. Il y a eu tout simplement une insurrection, action pas idéologique, de la part de personnes très différentes de la Sissi, d'abord surtout en France et en Italie, et des gens qui ont simplement dit « je vais travailler ma terre avec le maximum d'amour et d'éthique, j'essaie de partager ça avec le maximum de joie et d'intelligence et d'un sens égalitaire », donc du coup un prix aussi démocratique que possible, et par miracle, ça marchait. Aujourd'hui à Paris, j'ai vu l'autre jour, il y a 327 lieux à Paris recensés qui vendent du vin naturel. Ça a explosé, explosé, et la chose pour moi la plus jubilatoire, c'est de constater que c'est plutôt des jeunes qui boivent du vin naturel, qui ont reçu ce cadeau qui est à la fois écologique et culturel et politique et éthique et surtout joyeux. Ça pour moi, c'est un note d'optimisme dans une mer assez noire et dure. Sous-titrage ST' 501